Alors là on a de l'épicéa qu'on reconnaît bien parce que sur les rameaux, les aiguilles sont disposées dans tous les sens et non pas sur deux rangées, contrairement comme dans le cas du sapin. L'épicéa, on appelle ça aussi les épinettes. Alors il y a des voisins de l'épicéa, l'épicéa excelsior qu'on trouve en France, l'épinette noire par exemple, dont on tire une huile essentielle, qui va être utile comme stimulant des surrénales. Donc c'est un stimulant surrénalien, utile comme booster, booster de l'adrénaline, mais aussi du cortisol, donc anti-allergique, anti-inflammatoire. Par contre à la longue, ça peut entraîner de l'hypertension artérielle, donc on n'en abusera pas non plus. Le sapin pectiné que nous voyons ici est un arbre dont le bourgeon est médicinal. On reconnaît le sapin à des rameaux ayant des aiguilles disposées de part et d'autre, en rang bien défini. Par ailleurs, le sapin pectiné, alors sous les feuilles, on a des feuilles avec des très bien définis. Le sapin pectiné en gémothérapie va renforcer le système osseux et ostéo-articulaire. On peut en tirer aussi une huile essentielle intéressante pour les voies respiratoires d'une part, mais aussi on peut frictionner le système osseux pour le renforcer.